dans les salles d'eau il faut faire la distinction en islam entre les salles de bain d'accord donc comme celle ci où il n'y a pas un endroit où on fait ses besoins et les wc ou bien les toilettes où on fait nos besoins car ces endroits là où on fait nos besoins c'est des endroits de shayate donc le musulman il doit passer le moins de moments possibles et va faire de dikir là bas d'accord par contre ici on est dans une salle de bain tu peux dire bismillah tu peux faire tes ablutions il n'y a aucun problème voilà non tu peux te regarder dans un miroir ça c'est tout simplement des superstitions il y a même un hadith qui a été rapporté au prophète qui dit lorsqu'on regarde on se regarde dans un miroir on doit faire une certaine invocation malheureusement ce hadith là il est faible donc on doit pas le prendre en considération il y a plein d'autres hadith où le miroir il a été utilisé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais dit qu'il y avait quelque chose de spécifique par rapport au miroir ça c'est tout simplement des superstitions un djinn peut rentrer en nous faut pas trop se regarder ainsi de suite en revanche juste l'homme il doit éviter de trop se regarder dans un miroir pour pas être comparé à une femme mais par nécessité bien au contraire le musulman doit se regarder et voir s'il est propre s'il n'a rien à voir voilà barque l'eau fic l'eau fic baraka